Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Desquick qui est beaucoup sourdinde, qui est là parce que vous ne l'avez pas vu dans une autre vidéo dans une autre vidéo, voilà alors il n'y aura pas de montage pour cette vidéo tout simplement parce que je n'ai pas envie d'en faire et parce que c'est une vidéo un peu triste vous vous parlez de quelqu'un, de quelque chose si vous voulez et comme ça je vous montre un peu plus le Desquick alors voilà pour Mille, je fais une nouvelle vidéo, il y a un spécial dessus alors je trouve un peu sur lui voilà, il y a un stratageur, ouh, t'es à l'aise il va venir vers vous dans un bon moment alors je vais lui donner de la paille pour qu'il reste un peu tranquille parce que sinon ça ne va pas trop y aller alors par contre, aujourd'hui on a une dernière cage juste là et comme la dernière fois on ne l'avait pas très bien vu c'est juste là, je ne sais pas, il n'a pas bougé je le surveille, mais il était juste là-bas et vous ne l'avez pas très bien vu alors voilà, je vous montre un peu plus je suis enri, détail puisqu'il est un peu moins peureux et avant la maison on était là ici c'est celle qui est là, et maintenant il y a un truc à foin qui est rouge toute sa bouffe est en haut en fait non j'ai une confondante préfère de rester sous le sol mais bon, après je ne sais pas où mettre je ne mange pas les plantes, du plastique mais bon voilà, je ne sais pas vraiment où le mettre alors, après alors j'ai cherché de la paille je m'en excuse, je suis un peu obligé si je voulais qu'il reste tranquille et qu'il mange devant vous, c'est le sol moyen on va dire, on reprend un petit peu pour pas aller partout dans la baraque et bon voilà, je suis un peu obligé et bon c'est le sol moyen pour le laisser tranquille sinon il va encore courir sur la caisse et je crois encore lui courir après il va se faire mal, il va prudé et ça va être un peu bordeaux bref voilà, c'est-à-dire que monsieur j'ai commencé sur un mode cet après-midi, j'avais pas réussi à sortir alors voilà simplement j'ai un peu galéré à le faire sortir déjà j'avais pas vu lui faire mal de 1 et de 2, il est quand même assez concombre j'ai envie de dire mais il avait presque ça vous voyez, ça peut-être voilà, attends, j'arrive pas à vous montrer il avait ça d'espace voilà, et en fait, si je suis au cul vous prenez le mot de l'armoire, c'est-à-dire que si je le tirais il pouvait se couper en d'autres tout simplement moi j'ai du lever l'armoire, c'était tout un bordel alors voilà, tu sais que je vois qu'il reste calme, pas qu'il allait se courir dans un coin encore j'ai réussi à se mettre sur le canapé sur celui d'armoire quand même, il faut le faire hein mais bon voilà, alors je vous donne la paix pour pas qu'il bouge trop alors c'est plutôt une autre vidéo un peu triste j'étais obligé de vous la faire, j'étais obligé de vous en parler simplement parce que voilà voilà pourquoi voilà pourquoi je voulais vous en parler et si vous entendez le colère un peu moins moins d'autre c'est tout simplement parce qu'il commence à faire extrêmement moche alors je sais que chez moi il a fait extrêmement beau parce qu'à Paris, en tout cas il plod tout le temps mais chez moi, comme j'habite pas à Paris de toute façon j'en fais rien, un peu à bas mais en tout cas en France il a vraiment fait mauvais mais chez moi il a fait tout à fait beau enfin je sais pas, je vois que j'entendais des youtubeurs il disait qu'il pleuvait chez eux qu'il faisait pas bon et tout et bah il fait extrêmement beau, je sais pas forcément en France parce que dans certaines régions de chez moi il pleuvait aussi mais en tout cas je vois que j'entendais des youtubeurs il disait toujours qu'il faisait pas bon chez eux alors voilà mais je sais pas, j'ai fait que ça mon beau et là il est l'orage en bref aujourd'hui je vous parlais de la vidéo qui me tient un peu à coeur d'un côté parce que tout à l'heure c'est une vidéo imprévue comme dans les vidéos imprévues j'ai été obligé de la faire à cette date là j'essaierai d'envoyer à cette date là simplement parce que c'est une date qui me tient à coeur c'est la mort d'un des animaux de compagnie qui est jamais mort dans mon coeur depuis un moment qui était là depuis ma naissance et qui est mort cette année à cette heure là à ce moment où je tourne là il est déjà mort mais il y a pas 3 jours ni 4 jours il est mort vraiment aujourd'hui même je suis pas vraiment triste parce que je le connaissais mais bon voilà j'ai pleuré et j'ai essayé de me redire vraiment de pas pleurer dans cette vidéo et n'importe où parce que voilà tout simplement mais euh mais bon voilà alors je reviens je vais chercher de la paille je suis très vraiment désolé mais bon je suis une souffrance à faire avant que monsieur n'aille plus un danger efficace tu vas finir tout ton truc c'est qui qui va remettre de la paille sous l'orage ? c'est moi alors voilà et aujourd'hui bah j'étais avec mon avis voilà puis c'est tous mes gros parents remonter un peu de morale tout simplement même si j'étais le choix de mes gros parents c'était l'ancien chat de ma mère ce chat s'appelait Chaman j'ai même plus envie de dire son nom c'est bon que je suis triste moi j'ai même plus envie de dire les noms de mes animaux voilà mais en fait le choix qui me réconforte c'était d'esquick parce que je savais que lui il était là encore bien pressant qu'il était encore bien vivant qu'il était... bon voilà qu'il est là même si parfois on a envie de le tuer parce qu'il fait que des bêtises mais bon voilà après c'est la joie d'avoir un conjoint de trois mois de deux mois et demi enfin je sais pas si il a trois mois parce que quand je l'achetais il avait deux mois et demi et je vous ferais vidéo rien que sur lui bref voilà il s'était un chat bah dès que je suis né quand j'étais aimé il était déjà là c'est une histoire assez compliqué sur ce chat parce qu'il a quand même une histoire il a quand même une aventure c'est pas comme l'esquick que je l'ai acheté dans un zéro lui on l'a trouvé dans une ferme abandonnée ce que dit ma mère elle l'a trouvé il avait déjà la queue plein de puits alors on a dit qu'il a coupé une partie de la queue je sais pas comment j'arrive là on lui a pas coupé la queue vous voyez on lui a pas coupé la queue je claque comme ça il a pas de queue comme l'esquick lui il a pas de queue mais lui il a un petit bout de queue comme certains chats enfin je sais pas si vous comprenez mais il a un petit bout de queue comme le comme certains chats alors euh voilà tout simplement et euh que vous allez si vous entendez l'orage hein j'espère que vous l'entendez parce que c'est quand même assez mais bon si vous l'entendez je m'en excuse parce qu'il s'est extrêmement mauvais dehors j'ai paniqué mais je suis mort on est clair j'ai pas fait de l'orage je vous promets je vous pas profite mais je sais pas si c'est lui qui a paniqué et bon bah là son histoire est assez mais euh oui ils sont battent totalement les couilles il y a le plus de tonnerre ils sont battent totalement les couilles tu t'en fous hein tu t'en fous tu t'en fous c'est bien c'est pas comme méchant toi à l'époque j'avais peur je pouvais pas faire une vidéo dessus j'avais pas lâché mon tube quand j'avais méchire oui j'avais peur j'avais pas encore vous désolé mais bon voilà alors c'était un chat enfin on l'a peut-être abandonné s'est fait amputé il a eu par exemple la queue on va dire qu'elle était comme ça voilà que normal le chat bah c'est comme si on lui avait coupé un bout et qu'il restait pas un bout de pouce voilà je sais pas ce comment vous expliquer mais il lui reste un bout pour ceux qui ont des chats comme ça disait moi dans les commentaires ceux qui ont des chats qui ont pas eu que tout entier juste un petit bout de queue bah dis-moi dans les commentaires parce que c'est ce qui lui est arrivé simplement il y a aussi une copine à à moi qui a un chat qui s'est fait l'air que son chat s'est fait écraser mais il est pas ou l'amputé parce que c'est moche et bon sur ce chat ça allait bien ça lui allait bien et il a tendu 21 ans et c'est aujourd'hui en 11 ans bah qu'il est mort aussi cette vidéo comme si je disais une vidéo de tous les jours je sais pas ce que je veux je sais pas ce que voilà j'ai pas envie de pleurer j'ai pas envie de faire comme bidou parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça j'ai peur à la fin de vous perso après j'ai peur mais bon voilà j'essaie de rester le plus naturel possible déjà que j'ai bientôt rentré à l'école encore deux jours pour moi enfin trois jours quand on suis là mais encore deux jours parce que c'est le soir et bah après bah voilà encore deux jours et bon de nouveau l'enfer on va dire ça comme ça déjà que je change d'école je change complètement d'horreur et tout alors voilà je vais peut-être penser à ranger le froid voilà je pense pendant les vidéos c'est tout simplement si vous vous appelez la vidéo de présentation de la cage je vous propose toute façon de mon couche on a de sa cage plutôt bah le fond est dehors et s'il y a la puque qui monte sur le sac c'est pas le bordel ça s'entendait aussi les motos et tout ce qui passe sur la fenêtre est ouverte ça pue alors voilà mais bon il est mort à cause de qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as c'est 10 fois là de squeak t'es aveugle mais bon voilà je l'aime vraiment beaucoup il est mort aujourd'hui alors là je pense que vous l'avez entendu ça l'a vu en direct moi ça me fait pas vraiment peur mais je sais pas si le squeak il a peur enfin je sais pas quoi je sens qu'il a peur mais il revient bébé j'ai rien du tout alors je reviens je vais juste fermer la fenêtre mais quand je porte la vente après la vidéo alors voilà mais bon il y a rien de s'arriver bébé oui 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 il n'aille pas d'icapé l'eau se plonger ouf l'eau se plonger tiens et bon bah je le trouvais super il est mort bah il est mort aujourd'hui voilà c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde normalement mais voilà j'ai pas enfin j'ai pas voulu le faire tout simplement si j'ai soutenu la pluie c'est que ça tape extrêmement fort je vais croiser le fort à voir qu'il oh il pleut ah il pleut donc il pleut à mort je vais vous l'écris attendons regardez ça vous voyez pas vous avez vu les pierres ? et je l'ai pris vraiment puis après vous on va fermer la fenêtre les crics alors je vais vous en dire des fois parce que j'ai pas envie sur cette vidéo mais maintenant il fallait continuer avec le prochain avec mon copain d'orage il pleut fort mais vache on a bien fait longtemps avec mon copain enfin mes copains mon amie on est pas petit copain mais il pleut il est vraiment fort alors voilà je monte tout le monde avec mon celui qui a toujours pas bougé moi il bouge pas trop contre la panne et de ce pas qu'il bouge voilà c'est une petite vidéo dessus j'espère cette petite vidéo soit montage un peu pourri parce que je vais tourner de là à là c'est juste pas qu'il aille peur de l'orage pour moi je vous ai montré un éclair pour moi vous avez la preuve qui pleut c'est pas moi qui invente qui font du décor pour faire genre il pleut donc vous savez que c'est vraiment la vérité il pleut fort mais c'est vache bref voilà mais en tout cas c'était la mort de de chaman franchement ça me ça m'attire d'un côté j'ai pas envie de le montrer parce que je suis pas quelqu'un à montrer enfin je suis quelqu'un à montrer mes sentiments normalement mais quand c'est du sentiment comme ça en vidéo j'ai pas envie de les montrer parce que voilà c'est tout ça débile de vous faire pleurer en même temps parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se reconnaître dans les vidéos des gens qui ont peut-être perdu votre bestiole ce jour là tout simplement d'autres jours j'ai pas envie que ces gens se reconnaissent j'ai pas envie que ces gens pleurent devant l'écran j'ai pas envie de montrer aucun sentiment ça les gens qui ont perdu leur bête pas besoin de pleurer devant l'écran ça vous n'avez aucun sentiment voilà j'ai que le sentiment de bonheur parce que j'ai mon petit peu mais d'amour que je vais prendre dans mes bras vous voyez mais bon voilà parce qu'il a un peu peur je vais retourner devant la caméra pour dire au margeant hop vas-y tu dis au revoir tu dis au revoir le mec tu dis au revoir tu dis au revoir tu dis au revoir là je vais retourner pour bien vous le montrer il fait du bruit alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vas-y au revoir vas-y au revoir vas-y au revoir j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager enfin si vous a plu entre parenthèses c'est comme la mort de quelqu'un voilà et je vous excuse aussi pour l'absence de vidéo parce que voilà j'ai plus la motivation ne vous en faites pas les vidéos vont bientôt reprendre je dois aussi vous faire la FAQ j'oublie pas ah oui je vais la faire et là maintenant ah bah j'ai oublié bah voilà alors je suis vraiment désolé alors entre tout pour mes deux belles vidéos en tout cas en tout cas en tout cas en tout cas tout simplement je vous aime je vous aime de tout vos peurs des abonnés des séries hop il a déjà fait des abonnés tu veux le sentir la caméra ? t'as vu qu'il est bruit t'as peur ? c'était pas ça ? hop on t'enlève de là c'était pas ça voilà voilà bébé hop je pose là alors j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 tout le monde bye bye tout le monde